Bonjour à tous donc je m'appelle Quentin Méleux j'ai 27 ans aujourd'hui on est au Chambon-sur-Lac c'est mes terrains d'entraînement privilégiés donc le massif de Sancy pour la pratique du trail et de la course en montagne qui sont mes spécialités. J'ai terminé il y a deux semaines vice-champion de France de course en montagne à Superdévoluie dans les Hautes-Alpes. Une semaine après le championnat on est parti en stage avec l'équipe de France dans les Vosges pendant une semaine et donc je suis revenu le week-end dernier et j'en ai profité là cette semaine pour refaire un peu de foncier et quelques séances dans le massif et donc j'ai participé au championnat du monde dans dix jours maintenant de course en montagne donc je vais faire deux courses. Le 7 juin ce sera une montée sèche de 7 km et 1000 m de dénivelé et puis ensuite il y aura le 10 juin ce sera la montée et descente, la course classique qui fait 14 km et 700 m de dénivelé. Là c'est le dernier gros week-end ensuite je ferai quasiment plus rien jusqu'au championnat. Je vais alterner course et vélo donc aujourd'hui je vais partir sur un tour d'environ deux heures avec un petit peu de dénivelé mais l'essentiel du travail est fait donc maintenant c'est plus de l'entretien, c'est du maintien de forme plutôt que de la progression. Allez on est parti ! Chez les trailers, ça permet de faire un peu plus de volume qu'avec simplement de la course à pied et puis ça permet de ne pas se blesser, d'éviter les chocs, les contraintes physiques de la course à pied, donc moi j'aime bien mettre pas mal de vélo dans ma préparation, je fais à peu près trois, quatre courses à pied et un quart de vélo donc à peu près toutes les semaines mais plutôt sur des sur des petites sorties avec pas mal de dénivelé voilà c'est comme ça que je m'organise. Oui alors depuis l'année dernière on a noué un partenariat avec le Massif du Sensi, l'office de tourisme donc ça a été à notre demande parce que c'est vrai qu'on s'entraîne tout avec mon frère on s'entraîne tous les week-ends ici, en tout cas la belle saison et puis on a toute notre famille ici donc c'était un peu, c'était un cheminement logique donc voilà ils font partie de nos partenaires, on est très fiers de ce partenariat puis on espère mener encore de belles choses avec eux, on a quelques projets. Donc j'espère que ça va voir le jour. Donc on a aussi des projets avec Chambon-sur-Lac notamment pour l'année prochaine peut-être créer une course en montagne donc il y a déjà un trophée des grimpeurs cyclistes et il y en aura peut-être un au niveau de la course à pied, en tout cas je travaille là-dessus depuis quelques semaines. Donc c'est la vallée de Chaux-de-Four, c'est une ancienne vallée glaciaire, c'est une réserve naturelle nationale donc on est sur la commune de Chambon-sur-Lac, on a en face le Puy Ferrand qui est dans les Brouillards et puis le haut de la station de Superbesse sur la gauche et sur la droite on a l'ancienne station de ski de Champon-des-Neiges donc un endroit parfait pour faire du vélo, alors il n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a que celle-ci mais ensuite pour faire du trail c'est vraiment le... enfin c'est mon endroit préféré pour courir ici. Pour expliquer un peu le concept de course en montagne, qui n'est pas forcément le format de course le plus connu du grand public, donc c'est des formats de course entre 1h et 4h à peu près format marathon maximum, sur des parcours principalement montagneux comme son nom l'indique, avec un ratio kilomètre dénivelé qui doit être respecté, et des altitudes entre les points les plus bas et les points les plus hauts, qui ont également des obligations, donc c'est un cahier d'échange différent du trail, et c'est des formats plus nerveux, souvent, alors il y a deux formats, il y a des formats montées et descentes, sur des circuits en général, et puis il y a des formats montées sèches, donc sur les formats montées sèches, on part d'un point A, on arrive à un point B, et il n'y a que de la montée, et les formats montées-descentes, donc c'est des boucles, comme par exemple les championnats, c'est souvent des boucles. Donc le 14 mai dernier, c'était les championnats de France de course en montagne, c'était un peu l'objectif de ma saison, d'ailleurs c'était même l'objectif principal de ma saison, donc ça fait 6 mois à peu près que je le prépare, cette année j'ai un peu changé ma façon de m'entraîner, je me suis plus concentré sur mes points faibles, principalement la descente, donc je vais beaucoup travailler cet hiver, donc à base de séances de musculation, de force principalement, et des spécifiques descentes. A côté de ça, j'ai toujours maintenu une sorte de cap au niveau de la vitesse à plat, donc des séances sur piste par exemple, un peu d'endurance de force, et puis de l'endurance de base, comme je suis en train de faire actuellement alors, même si là j'ai le cardio qui monte un peu, mais le vélo, ça permet de travailler un peu son endurance fondamentale, donc je préfère le faire en vélo qu'en courant, parce que c'est beaucoup moins traumatisant. J'ai la chance d'avoir un partenaire nutrition, NAC, donc à ce niveau-là, il m'épaule à 100%. J'ai aussi un groupe d'entraînement qui s'appelle IBEX, qui est clairmontoise, c'est une boîte clairmontoise, qui me suit aussi sur les programmes d'entraînement. Bonjour. Le massif du 106, bien sûr, et puis au niveau vélo, j'ai un équipementier lunettes de la marque KOO, qui me suit aussi depuis cette année. Donc je ne suis pas à plaindre. Et bien sûr, ASICS. Depuis début 2022, j'ai eu la chance d'avoir intégré le Team ASICS, donc l'équipementier sportif bien connu, au sein du Team Europe, avec mon frère, mon frère Alexandre, qui est plutôt orienté vers des formats un peu plus longs que moi. Alors, il y a un autre sujet pour lequel je voulais revenir, c'est de souligner la véritable réussite des athlètes Auvergnat, et notamment des clairmontoise dans la pratique du trail et de la course en montagne, puisque si on parle de cette année, en course en montagne, on sera trois Auvergnats à se déplacer au championnat du monde. Donc Pauline Trosselier et Margot Dajout chez les juniors, et puis moi-même chez les seniors. L'an dernier, c'était également le cas, on avait quatre coureurs au championnat d'Europe, trois coureurs au championnat du monde, avec Anton Nateron, Marius Simono, Fanny Sapé et Pauline Trosselier. En trail, c'est également toujours une réussite. L'or Paradan, pardon, l'an dernier, qui termine championne de France de trail long, qui participe aux Europe, au championnat du monde. Timothée Beaumier, champion de France de trail court, qui participe au championnat du monde. Et puis, cette année, Romain Maillard, qui est aussi un local du Massif du Sorcier, qui a terminé vice-champion de France de trail long, donc également une énorme performance. Donc, vraiment, le trail se porte bien en Auvergne, la course en montagne aussi, et notamment au Clermont-Atlée. Parfois, je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez, ou en tout cas moins que certaines disciplines. Pour autant, la réussite est là, et puis la valeur sportive des coureurs est là aussi, et ce n'est pas des sous-disciplines. Je fais quand même plus souvent la Croix-Moran, parce qu'elle est plus facile, et ça fait un peu moins l'onde en bas. Mais dès que je fais une sortie dans le Sorcier, je passe forcément soit par la Croix-Saint-Robert, soit par la Croix-Moran. Je suis un petit peu pris par le nez, et puis je ne suis pas hyper en forme. Je suis à peu près à 16-17 à l'heure. Là, on est dans le col de la Croix-Saint-Robert. C'est le plus haut col routier du massif du Sancy. Il est fermé en hiver à cause de la neige. Le sommet est à 1450 mètres d'altitude. C'est une route très, très bucolique. Elle est très sinueuse, donc elle est très sympa à faire, notamment en descente. Alors là, on est sur le versant est du col de la Croix-Saint-Robert. On peut aussi le monter par l'ouest. Et à ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo du massif du Sancy qu'on a fait au mois d'octobre dernier avec Rémi Cavagnat. On l'a défié sur la montée. Donc, si ça vous intéresse de voir un peu, comparer un peu l'effort en montant en vélo et en montant en courant, vous pouvez aller voir cette vidéo sur YouTube, sur Facebook aussi du massif du Sancy. On peut qu'être faire de leur progression. Ils ont commencé par le vélo et quand ils sont mis à la course à pied, on voit la progression d'année en année. Je les vois travailler et le travail paye, parce que c'est des heures et des heures d'entraînement. Les gens ne se rendent pas forcément compte du travail que c'est. J'aime bien aussi faire du bi quotidien. Par exemple, séance de course à pied le matin et puis vélo l'après-midi. Je fais souvent ça les week-ends quand il fait beau l'été. Donc, ça représente quatre heures de sport dans la journée à peu près maximum. Et puis, sur la semaine, entre 10 et 15. Ça, c'est le roc de Cuso derrière nous. Le roc de Cuso qui est bien connu aussi des trailers du coin. Et ça fait partie de mes secteurs pour mes séances. J'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de pays où je ne serais pas allé si je n'avais pas fait de course à pied. Donc, ça fait partie aussi du charme du sport, même si on ne va pas avoir trop le temps de visiter. Mais c'est quand même des beaux voyages et des belles expériences. En course à pied, il y a vraiment une super solidarité. Et puis, c'est un peu une grande famille. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment le cas. C'est une super ambiance et on découvre des nouvelles personnes à chaque fois. Et c'est vraiment exceptionnel. Comme tout le monde, je travaille à côté aussi. Je suis fonctionnaire dans une mairie. Je suis à plein temps aussi. à la mairie de Gersa, à côté de Clermont, où je fais de l'urbanisme. Donc, comme beaucoup, je suis obligé de concilier un peu les deux. Donc, ça fait des programmes très chargés et pas beaucoup de temps de répit. Mais c'est comme ça, on ne va pas se plaindre. Il y a très peu de coureurs qui arrivent à vivre de ce sport. C'est vraiment les toutous meilleurs. Mais je suis déjà très content d'avoir un contrat, d'être soutenu par pas mal de marques. Donc, j'ai une position qui est enviée par pas mal de monde. Donc, je suis quand même très content. Venez découvrir ce magnifique massif. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.